Depuis de trop nombreuses années, la civilisation européenne est en déclin. Le christianisme semble être en voie de disparition. Et notre jeunesse subit une crise de la transmission spirituelle, politique et culturelle. Pourtant, la décadence n'est pas une fatalité. Chaque année, depuis 2013, nous organisons en Normandie une université d'été pour former les catholiques en politique et participer à un profond renouveau civilisationnel. Nous avons en tout formé plus de 500 jeunes et reçu plus de 80 intervenants. Pendant une semaine, les historiens, les philosophes, les journalistes, les écrivains et des prêtres viennent nous prodiguer une solide formation intellectuelle et nous donner le goût de l'engagement. L'engagement dans la cité au service du bien commun, en faisant redécouvrir aux jeunes français le patrimoine intellectuel de l'Europe chrétienne. Le thème de cet été est la reconquête. La reconquête de notre patrie dans tous les domaines, parce que le mal n'est fort que de notre faiblesse. Reconquête de nos âmes face au renoncement, à la tiédeur et à la lâcheté. La reconquête des cœurs face à la destruction permanente de tous les repères qui structurent la pensée d'une personne et la vie en société. La reconquête des esprits face au règne du mensonge et à l'inversion des valeurs. Reconquête de nos écoles et de nos universités pour former les français et les françaises libres. Reconquête du travail qui doit redevenir un moyen et non une fin en soi, dans une course déshumanisante vers le profit sans limite. Reconquête de notre environnement, asphyxié par un productivisme débridé au service du matérialisme. Enfin, le reconquête de notre identité et de notre souveraineté. Car il n'y a pas de bien commun quand un peuple est privé de ses racines et de son droit à les protéger. Academia Christiana vous attendra cet été du 21 au 27. Plus qu'à un cycle de conférences, c'est aussi une semaine de vacances. Nous nous retrouvons sur un terrain de foot, dans une salle de boxe, autour d'un verre ou près du feu. Sous-titrage Société Radio-Canada